Bonjour à tous les amis, direction l'hippodrome de Deauville pour le quintet du jour, très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet. On revient sur ce qui s'est passé lundi qui a plutôt bien commencé, tiercé des ordres dans la sélection du quintet de Caine-sur-Mer. Un course par course plutôt homogène et bon dans une réunion très compliquée à Cabourg, donc j'espère être aussi efficace jeudi parce que jeudi ce sera encore Cabourg pour le course par course. Un troisième Epic 5 d'affilé, un 2 sur 3 dans le JDT, CDG qui s'impose et le repéré numéro un deuxième, pas loin d'Arachène Gagne à 10 contre 1 mais des belles drives de Gabriel et Gélormini. Et le jeu bonus qui finit bon deuxième, donc c'est un début de semaine qui commence bien. Les conditions du prix de Giverny, 1900 mètres PSF, 16 partants, les galopeurs, qui dit PSF, dit tout est possible. Basse gagnante, le numéro 6, Omel, 13 sur 13 en cours, c'est 13 fois dans les 4 premiers, donc c'est signe de régularité et de très bon cheval. 3 sur 3 sur le sable, 2 sur 2 sur le parcours, 3 sur 3 dans les quintet plus, à chaque fois dans les 3. C'est un cheval qui fait entre 1600 et 2500 mètres, donc 1900, c'est parfait. Bonne corde et l'excellent Théo Bachelot, il mériterait au vu de son début de carrière de remporter enfin son premier quintet. Deuxième base, spéculative, je tente. Le numéro 9, Saint-Ellier, 4 sur 5 sur le sable, un échec dans les quintet plus à Longchamp, sûrement encore un peu tendre au mois de mai. Il a encore couru, sa victoire récemment à Vivo est prometteuse, j'ai bien aimé la façon de faire. L'entraînement Cotier est en forme, corde numéro 1, Fabrice Véron, ça sent la base à 15 ou 20 contre 1, qui peut finir dans les 3. Premier outsider, le numéro 2, Kochenko, c'est le spécialiste du parcours, 1900 mètres PSF d'Auville, c'est toute sa vie. Depuis un an, il est devenu un peu irrégulier, donc il ne répète pas toutes ses courses. Quatrième d'un quintet de bonne facture, classe 1, là c'est classe 2, donc on redescend de catégorie, il y avait Vend Contraire, Wachim et Hawking. Les 3 chevaux devant lui ont répété, Kochenko ne doit pas bouger du quintet. Deuxième outsider, le numéro 4, Wish Upon a Star, supplémenté. Deuxième, deuxième, premier, cinquième, quatrième sur le sable, donc 100% de réussite. Il a gagné un quintet plus au Val d'Or d'Autorité, maintenant il a trois courses dans les jambes. C'est une belle chance pour les places. En cinquième position, le 7, Wallem, il a sûrement payé son mauvais numéro de corde la dernière fois. Neuvième, mais bien couru, il n'a pas fini épave. Auparavant, c'était 2 sur 2 sur le parcours, à chaque fois avec la corde numéro 3. Là, il aura la corde numéro 12, Greg Benoît qui est dessus, qui a annoncé sa fin de carrière fin d'année. Il peut briller. En sixième position, une découverte, le 12, Mirka, vient de s'imposer facilement. Pour son premier handicap, 2100 mètres chantilly sur le sable, 2 sur 4 sur la PSF. L'impression visuelle est bonne, elle est en forme pour un premier quintet, je garde. Septième position, l'As, Indian Pacific, vient de gagner le quintet plus de référence plus facilement qu'il n'y paraît. Il passe en 42,5 de valeur, donc ça commence à faire beaucoup. Mais quand on est en forme et qu'on est un bon cheval, en général, on supporte la pénalité. Et je finis avec le numéro 5, Picnic Royal. C'est un cheval qui s'adapte à tout. Donc ça, c'est rare du côté des galopeurs et des chevaux en général. Il va découvrir l'hippodrome de Deauville. Septième d'un quintet plus au mois d'octobre d'un bon petit lot. Voilà, il arrive ici, il n'y a pas gros de marge de manœuvre, mais bien monté. C'est un cheval qui peut jouer la place de quatrième ou cinquième. Voilà, nous on se dit à demain pour le retour des trotteurs avec un nouveau quintet. Je vous souhaite une belle semaine et bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501